La question que posait l'UZI 2021 était donc, que veut la technologie ? Cette question est inspirée du titre du livre de Kevin Kelly, What Technology Wants ? Mais son titre n'était pas une question, c'était une affirmation. Donc nous avons repris ce titre affirmatif en le remettant en question. Commençons par la dimension provocatrice de cette question. A savoir l'idée que la technologie soit capable de volonté. On conçoit bien évidemment qu'un être humain soit doué de volonté, qu'un animal également, peut-être même une plante, mais un objet technique, c'est quand même fort de café. En fait, prendre la question au pied de la lettre, en supposant que la technologie soit douée de volonté, c'est déjà basculer dans le domaine de la fiction, de la science-fiction et du fantastique. Si on regarde du côté des films et de l'industrie cinématographique, comme par exemple avec Christine de John Carpenter, Terminator de James Cameron, bien souvent la réponse est claire. La technologie, elle a des intentions maléfiques et elle veut nous tuer, c'est très clair. Ou alors nous asservir, comme dans Matrix, des Wachowski, une autre référence cinématographique incontournable. Ils génèrent plus de bioélectricité qu'une batterie de 110 volts et plus de 25 000 bio-unités de chaleur corporelle. Combinées grâce à une forme de fusion, les machines avaient trouvé là plus d'énergie qu'il ne leur en faudrait jamais. Il y a des champs néo, des champs à perte de vue, où les humains ne viennent plus au monde naturellement. Elles nous cultivent. Mais aussi dans un autre registre, la science-fiction nous a donné des réponses les plus poétiques à cette question avec les dernières paroles de l'androïde Nexus dans Blade Runner, dans le célèbre monologue des Larmes dans la pluie. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Deux grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. Donc voilà. Prêter aux technologies une volonté, c'est basculer dans la fiction. Et d'ailleurs, nous avons reçu Roland Lux, ce scientifique, qui investigue les discours de la science-fiction et qui décortique les différents films de science-fiction qui sortent régulièrement. Nous l'avons sollicité pour avoir son éclairage sur le sujet, sachant qu'il est également le président du Festival des Utopias à la Nantes. On peut évidemment écarter complètement l'idée d'une volonté de la technologie, la balayer d'un revers de main, comme Raaf Arfouch qui nous propose de renverser la question, en se demandant ce que nous voulons nous-mêmes, car la technologie peut produire le meilleur comme le pire. Ou encore d'affirmer, comme Alistair Coburn, que la technologie n'est que le reflet de nous-mêmes. Autant de façons de dire que la technologie ne veut rien. Elle ne va que là où on l'amène, même si c'est parfois de manière inconsciente, avec les fameux biais dans les algorithmes que plusieurs speakers ont soulignés. Si maintenant on ne prend pas la question au pied de la lettre, avec son aspect provoquant, on se rend compte que si on invoque une volonté, c'est en réalité parce que l'on pressent qu'il y a une logique qui fait que les choses vont dans un certain sens, dans une certaine direction. Et donc en ce sens, la question initiale deviendrait plutôt vers où va la technologie ? Donc si on continue de déplier notre sujet, cela pose la question de la trajectoire des technologies, et donc de leur évolution. Nous pouvons donc dire que la question que veut la technologie doit donc être comprise comme une double question, à la fois vers où va la technologie, mais aussi quelle est la logique et le moteur de cette évolution. Mais est-ce qu'on est sûr de parler la même chose quand on parle de technologie ? Alors là, en fait, c'est beaucoup moins évident. Il faut proposer, je crois, quelques éclaircissements. Si on devait donner une définition technologie, nous pourrions dire que la technologie en tant que telle émerge lors de la révolution industrielle, notamment en combinant trois choses essentielles, la technique, la science et l'industrie. C'est quand la technique, la science et l'industrie se rencontrent que la technologie émerge. La littérature anglo-saxonne et la langue anglaise font assez peu de différences et de distinctions entre technique et technologie. On emploie la plupart du temps toujours technologie et rarement technique. Mais si on s'en tient à cette définition, on ne devrait pas parler de technologie pour tout ce qui se passe avant 1800, si on devait garder une date symbolique. Ensuite, derrière cette distinction entre technique et technologie, donc la technologie arrivant plus tard, avec la révolution industrielle, se joue derrière une autre distinction, qui est celle entre outil et machine, ou automate. En effet, outil renvoie à technique, là où machine renvoie à technologie. Un outil, c'est un artefact technique qui prolonge et augmente les capacités de l'homme. Mais l'outil ne dispose pas d'une forme d'autonomie, il ne fonctionne pas seul, il doit être manipulé. Il faut donc qu'il y ait une main à la manœuvre, si je puis dire. Le passage de l'outil à la machine se fait lors de la première révolution industrielle, donc où on assiste à ce phénomène d'un agencement de différents outils dans une machine, précisément dans ce qu'on appelle la machine-outil. Si Marx est le plus grand penseur de la révolution industrielle, c'est précisément parce qu'il place la question de la technologie dans l'analyse qu'il fait de l'économie et pas juste de la technique au cœur de sa réflexion. Bien sûr, à l'époque de Marx, la technologie est opérée avec des leviers, des écrous, des pistons sous forme de quantité de force. Et ce n'est qu'avec l'informatique que la technologie pourra s'effectuer sous forme d'une quantité d'informations, ajoutant aux machines énergétiques du 19e siècle les machines informationnelles du 20e siècle. Kyrén El-Azari a donc bien raison de se poser la question « Que veut l'information ? » Elle a raison car la technologie, aujourd'hui, sont vraiment et surtout des machines informationnelles. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que le sens de cette évolution est positif ? Que la technologie nous permettrait de nous libérer, donc de nous émanciper ? Pas forcément. Le passage de la technique à la technologie s'accompagne de nouvelles formes d'esclavage. D'abord, pas de manufacture, sans les esclaves qui en fournissent la matière première, notamment le coton. Et puis, il y a aussi cette forme d'esclavage industriel qui naît dans les usines et dans les mines que Marx va appeler le prolétariat, qui évolue jusqu'à nos jours avec ce que l'on appelle les travailleurs du clic. Et certains n'hésitent pas à dire que nous sommes tous devenus les esclaves de ces plateformes numériques qui nous pilotent à distance en nous suivant à la trace de nos données, bien évidemment. Et quand Vanessa Evers et Justin Kassel évoquent leurs travaux sur les interfaces de machines, avec notamment la capacité qu'ont les algorithmes d'intelligence artificielle de lire nos émotions, cela peut faire froid aux yeux, surtout quand on connaît les démarches en Chine de surveillance massive. Et plusieurs intervenants de l'usine n'ont pas marqué effectivement de souligner les enjeux politiques et sociologiques que ces évolutions imposent à nos formes de vie contemporaines. Là, je ne peux que vous renvoyer à la conférence de Lawrence Lessing qui souligne à quel point les grandes entreprises du numérique menacent nos démocraties. Donc, on aimerait dire que la technologie veut nous libérer, mais l'histoire, y compris récente, nous montre que les choses ne vont pas forcément dans ce sens. En tout cas, il faut y mettre beaucoup de nuances et aller au-delà de l'opposition stérile entre les technophiles et les technophobes. Quoi qu'il en soit, on peut tout de même dégager trois âges dans l'évolution de la technique. D'abord, l'âge de la technique à proprement parler avec l'outil qui commence il y a 3 millions d'années. Ensuite, l'âge de la technologie avec les machines énergétiques qui commencent vers 1800. Ensuite, et enfin, l'âge de la technologie avec les machines informationnelles, d'abord analogiques vers 1900, puis numériques au milieu du 21e siècle. On constate donc une formidable accélération, 3 millions d'années pour les premiers instruments techniques et puis tout s'accélère dans les 100 dernières années. Et c'est cette accélération qui nous pousse à nous demander mais vers où allons-nous ? Où tout cela peut-il nous mener ? Et force est de constater que la technologie est une composante essentielle de la réponse quand on s'inquiète de où vont les choses et vers où allons-nous ? D'où la légitimité de se poser la question vers où va la technologie et que veut la technologie ? La pire des trajectoires est celle où la technologie nous amène vers une catastrophe, qu'elle soit nucléaire ou écologico-économique. Et si j'évoque le mot « apocalypse », il est probable que dans votre imaginaire, c'est le film « Apocalypse Now » ou de Coppola qui vous viennent à l'esprit. Ce qu'on y voit dans ce film, c'est la technologie dans sa dimension la plus destructive, accompagnée de la chevauchée des Valkyries de Wagner qui fera écho au cavalier de l'Apocalypse dans un moment. Alors, on se pose la question, la technologie serait-elle le chemin le plus rapide vers l'Apocalypse et vers la catastrophe. Il faut bien voir qu'il y a deux sens différents, voire opposés, de l'Apocalypse. Et celui que je vais convoquer maintenant n'est pas le sens moderne qui indique une vision cataclysmique, mais plutôt la vision originelle de l'Apocalypse, celle des apôtres et des pères de l'Église. D'où ma proposition qui est de vous faire un peu un catéchisme, une sorte de catéchisme technologique finalement. D'abord, revenons à notre question. Que veut la technologie ? Qui peut recevoir une réponse tout à fait différente. Selon qui pose la question ? Ainsi, si je prends ma casquette de philosophe, je vais m'orienter vers la question du statut de la technologie. Si je suis un entrepreneur, je vais me poser la question dans le sens, mais où va le marché de la technologie ? Pour savoir ce que je vais pouvoir vendre. Si je suis un manager ou un dirigeant, je vais me demander quelles sont les tendances pour m'équiper avec les bons systèmes, les bonnes technologies pour opérer mon entreprise, faire les bons achats et donc les bons investissements également. Et si je suis une personne des ressources humaines ou un recruteur, c'est plutôt pour savoir quelles sont les compétences en technologie que je dois rechercher. Le point commun à tous ces personnages, c'est que tous s'interrogent sur les tendances et sur les évolutions de la technologie pour prendre des positions vis-à-vis de quelque chose qui ne cesse d'évoluer. Souvenons-nous de ce qu'a présenté Kevin Kelly. Son discours était clairement un discours évolutionniste. Il a essayé de mettre sur la table les principes de l'évolution sous la forme d'une grande fraise qui articule l'évolution de l'univers, du vivant, mais aussi des technologies qui sont pour lui, comme il l'a rappelé, le septième royaume du vivant. Ce genre de discours donne une vision holistique dont je crois que nous avons besoin parce qu'il nous raconte une histoire et qui n'est pas sans rappeler un autre type de discours qu'est le discours religieux et prophétique, notamment. D'ailleurs, cela n'a pas échappé à la recension que le New York Times a fait du livre de Kevin Kelly en soulignant qu'il reste profondément chrétien et que derrière la technologie, il y a pour lui toujours la main de Dieu. C'est ce qu'il dit d'ailleurs expressément lui-même Kevin Kelly quand il affirme « nous pouvons voir plus de Dieu dans un téléphone portable que dans une grenouille ». Maintenant, si vous pensez que la question de la technologie n'a pas grand-chose à voir avec le divin et la religion, alors posez-vous la question. Pourquoi un des acteurs du logiciel les plus importants s'appelle-t-il Oracle ? Pourquoi les GAFA ont-ils été présentés comme les quatre cavaliers de l'Apocalypse, ce qui amène la disruption dans tous les secteurs économiques ? Et pourquoi y a-t-il dans ces entreprises des employés dont le titre est « technology evangelist » ? Évangéliste technologique. Si l'ensemble des discours sur la technologie est imprégné de ce vocabulaire religieux et biblique oracle, prophétie, évangéliste, etc., c'est surtout dans le secteur du marché des entreprises qu'il opère le plus, ce que l'on appelle aussi le monde du « corporate ». Et les participants de l'usine constituent pour la plupart ce public corporate. Mais pourquoi cette intrication entre le religieux, la technologie et le monde de l'entreprise ? Précisément parce qu'il y a un marché et que ce marché des technologies donne le pouls à l'ensemble de notre économie. Regardez la valorisation des entreprises technologiques aujourd'hui par rapport à celle des entreprises des autres secteurs. Et voyez, comme le soulignait Peter Hinson lors de la première journée de l'usine, comment l'entreprise Zoom, qui donc propose ses systèmes de visioconférence, a eu une valorisation ces derniers mois supérieure à la somme de plusieurs des principales compagnies aériennes dans le monde, cumulées. Dans ce marché des technologies, il y a des prêtrises que constituent les cabinets d'analystes tels que Gartner, Forrester et d'autres qui, contre un peu d'argent, vont interroger pour vous les tendances du marché. On se tourne vers eux pour savoir où va la technologie, qu'est-ce qui est hype et qu'est-ce qui est has-been. Et d'ailleurs, le hype cycle du Gartner reprend la forme d'un encéphalogramme qui reproduirait les pulsations du marché, marché des technologies, tout comme les augures qu'ils lisaient dans les entrailles des animaux. Rien ne séduit plus le public corporate que les prédictions et les tendances technologiques. C'est pour cela que la quasi-totalité des entreprises de technologie numérique publie un rapport qui se plie au jeu des prévisions et des tendances. Et nous avons eu droit à la vision 2021 du design dans les technologies, selon Mark Curtis du cabinet Fjord. En général, c'est au début d'année où nous sommes abreuvés de pronostics qui nous disent « c'est l'année de la blockchain, de la CNG, du big data, du machine learning, de l'IoT, etc. » Mais depuis quelques années, c'est quand même l'IA, l'intelligence artificielle, qui est mise en avant. Ainsi, Kevin Kelly a-t-il écrit dans son livre « The inevitable » que le futur est connu, ce n'est autre que n'importe quoi, plus de l'IA. Et il donne la formule mathématique X plus IA. Voilà la tendance. Et ce que nous voudrions faire ici, c'est de rapprocher l'avènement de l'intelligence artificielle avec l'avènement du royaume de Dieu. Il faut que je m'explique. Aujourd'hui, dans les entreprises, se met en place une forme d'attentisme qui drape les solutions basées sur l'IA d'une coloration prophétique. Dans une tribune parue dans le magazine Association for Computer Machinery en octobre 2019, intitulée « AI is not an excuse » l'intelligence artificielle n'est pas une excuse. Vint Cerf, qui a été un speaker de l'usine, notamment avec le titre « Chief Internet Evangelist », pionnier de l'Internet et co-inventeur du protocole TCPIP, n'y va pas par quatre chemins puisqu'il met en garde les entreprises contre cette tendance à se reposer sur les solutions magiques de l'IA. Un problème est compliqué ? Il n'y a qu'à attendre que le machine learning le résolve pour nous. Il dit en anglais « I keep hearing excuses for not working on difficult problems. Eventually, AI will solve this so there is no point to working on it now. Sorry, wrong answer. » Le succès indéniable et phénoménal des solutions basées sur le machine learning dans quelques situations précises produisent un aveuglement général qui rend les entreprises feignantes et qui les pousse à poser le stylo et à arrêter de concevoir des solutions à leurs problèmes en se disant que « la magie prophétique de l'IA allait bientôt opérer, il suffisait juste d'attendre. » Le solutionnisme de l'IA est en réalité l'argument soit de la fainéantise soit de l'incompréhension souvent packagée sous l'intitulé « marketing du problem solving » dont nous n'avons pas fini d'entendre les promesses et sur lesquelles nous reviendrons d'ailleurs à octobre lors de la publication à l'automne d'un livre blanc intitulé « la résolution des problèmes ». Rien que ça. Du coup, est-ce qu'on peut dire que ce que veut la technologie c'est résoudre les problèmes finalement ? C'est ça ? La technologie elle veut résoudre des problèmes. C'est en tout cas la raison d'être des startups qui s'expriment dans la formulation de leur mission. Une startup se présente souvent comme la résolution via la technologie à un problème. Il se trouve qu'avec l'IA il s'agit toujours de résoudre un problème en l'ayant réduit à une forme de calcul mais sans trop savoir comment ce calcul va être effectué. Et donc avec le risque de se retrouver avec des boîtes noires logicielles qui résolvent des problèmes mais dont personne ne sait justifier ou expliquer rationnellement les résultats. Les chemins de l'IA sont impénétrables tout comme les voies du Seigneur. Les deux se font écho. Qui n'a pas déjà vu cette peinture de Michel-Ange avec une main de robot qui remplace soit la main de Dieu soit la main de l'homme ? C'est selon. Selon quoi ? Eh bien, si c'est la main artificielle qui remplace la main de l'homme c'est que l'humanité s'artificialise avec la technologie si elle remplace la main de Dieu c'est que la technologie est divinisée. Toujours est-il que face à la fainéantise des organisations et dans l'attente donc de l'avènement du machine learning qui résoudrait tous les problèmes et que dénonce Winserff on reconnaît une situation et un dilemme qui est celui auquel a dû faire face Paul de Tars ou Saint Paul dans les premières années du christianisme. Et là, enfin, nous en venons à la question de l'apocalypse. En effet, dans la tradition des textes eschatologiques c'est-à-dire relatifs à la fin du monde ou à la fin des temps le dernier livre du Nouveau Testament intitulé l'Apocalypse de Jean ou Livre des Révélations présente aux croyants l'avènement du royaume de Dieu sur terre. Ici, l'apocalypse n'a pas du tout la signification contemporaine d'une désolation cataclysmique. Non, c'est plus positivement une bonne nouvelle c'est celle du retour du Seigneur sur terre. Apocalypse d'ailleurs signifie littéralement dévoilement et prend le sens de révélation dans un contexte religieux. Mais révélation de quoi ? De la venue d'un monde meilleur et de la fin des temps douloureux et tragiques que nous vivons tous. C'est une libération de nos fardeaux. L'Apocalypse est donc une très bonne nouvelle pour les croyants. Mais un nouveau problème va se poser notamment à Saint-Paul figure majeure du paléo-christianisme au premier siècle de notre ère. Quel est le problème si l'Apocalypse est, comme on vient de le voir, une bonne nouvelle ? Eh bien, c'est exactement le même que celui que décrivent Winserf pour l'intelligence artificielle et l'attitude des entreprises. Le problème, c'est l'effet que va avoir l'annonce de la venue du royaume de Dieu sur le comportement des premiers chrétiens. Ainsi, dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, Paul exhorte les premières communautés chrétiennes à ne pas se comporter comme ceux, dit-il, qui ne travaillent plus et se dissipent dans l'oisiveté. Ceux-là ne font rien et sont à la charge des autres, sous prétexte que l'événement sensationnel de la seconde venue du Christ sur la terre serait proche. Les propos de Paul de Tarse s'appliquent parfaitement aux organisations contemporaines qui sont dans l'attente du royaume non plus de Dieu mais de l'intelligence artificielle. D'une manière générale, cette expérience est quelque chose d'assez universel. Par exemple, un manager réfléchira deux fois avant de dire à ses équipes « c'est bon, nous allons faire notre année » de peur d'une dégradation des performances ou d'une démotivation. Annoncer quelque chose à l'avance peut changer le cours des choses. C'est aussi ce que dit le dicton populaire « il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». Les discours sur l'apocalypse, sur la matrice et le MVP de nombreuses choses dans notre quotidien. L'annonce d'une bonne nouvelle peut avoir des effets catastrophiques jusqu'à compromettre même la réalité de ce qui devait arriver. Que faire en attendant la bonne nouvelle ? Il faut s'organiser, produire de nouveaux rituels qui vont rythmer la vie sociale en attendant la venue du nouveau monde. Et ainsi, selon la célèbre citation, Jésus annonçait le royaume et finalement, c'est l'Église qui est venue. L'Église est la réponse temporaire et intérimaire, si je puis dire, en attendant l'apocalypse, c'est-à-dire l'avènement du royaume de Dieu. Il se trouve que l'intérim et la période temporaire durent depuis maintenant plus de 2000 ans. Aujourd'hui, on nous promet l'avènement de l'IA et du cloud computing, mais concrètement, c'est Facebook, Google, Amazon et les autres qui occupent le terrain, tout comme l'Église a occupé le terrain dans la chrétienté. Ne nous laissons pas endormir par la magie des technologies, même si, pour faire écho à mon catéchisme technologique, j'ai envie de dire aimez-vous les uns les autres, qui est une parole biblique bien connue, mais qu'il faudrait réactualiser dans notre contexte technologique. De quelle manière ? Eh bien, en l'étendant aux objets et aux systèmes technologiques. Je veux dire par là qu'il faut que nous nous comportions d'une meilleure manière vis-à-vis des objets et des systèmes techniques. Un peu à l'image des réponses que nous ont données les speakers quand nous leur avons posé la question « Quel est votre objet technique favori et dont vous auriez du mal à vous passer ? » On sent bien qu'on peut avoir un affect et une affection pour des objets techniques, jusqu'à parler même de doudou technologique. Je rappelle d'ailleurs que l'homme est cet être, cet animal qui s'ouvre au monde au travers du doudou, qui est un artefact, un objet technique. Nous pensons, après cette édition 2021 de l'UZI, que nous devons nous comporter d'une nouvelle manière avec les technologies. On peut aller jusqu'à prétendre que l'on peut avoir de l'empathie et de la reconnaissance pour les objets techniques et technologiques. Cela peut paraître surprenant, mais en fait, pas tellement. Par exemple, en conduisant sa voiture, si je passe mal une vitesse et que ça grince ou ça coince, comme on dit, j'ai l'impression de ressentir la douleur du moteur, qui est une chose étrange parce que le moteur, lui, n'a pas mal. Donc on peut avoir des affects comme ça par transfert des systèmes techniques. Et dans un tout autre registre, lorsque la société Boston Dynamics présentait des robots qui étaient maltraités et malmenés afin de démontrer leur capacité, personnellement, j'avais l'impression de regarder une scène de torture de l'armée américaine dans les prisons d'Abu Grahib, dont vous épargnera les photos. De la même manière, je crois que, de plus en plus, la valeur d'une civilisation peut être évaluée à l'aune de la manière dont elle traite ses objets techniques. On cite souvent Steve Jobs dans l'industrie du numérique. Et je crois qu'il avait un rapport tout particulier aux objets techniques et technologiques. Comme certaines photos le montrent, on le voit posé avec un ordinateur sur les genoux comme si c'était son enfant. Donc il a une empathie, une sympathie énorme pour les produits qu'il développait et qu'il voulait vendre. Il était fier de ses produits comme si c'était ses propres enfants. Et chacune de ses conférences était comme un faire-part de naissance. Et cela valait aussi, on peut retrouver des photos, pour Bill Gates, en tout cas au début. Combien d'entre nous, dans nos métiers, sont fiers de leur environnement technologique et développent une empathie à son égard. La question vaut également dans l'éducation. Un enfant équilibré prendra soin de ses jouets. Si votre enfant passe son temps à casser et à détruire ses jouets, qui sont des objets techniques, c'est peut-être qu'il y a un problème. Toujours, notre relation aux objets techniques est un révélateur de qui nous sommes et de ce que nous valons vraiment. Le philosophe français Gilbert Simondon disait que nous nous comportons vis-à-vis des objets techniques et technologiques comme des esclavagistes. Et on en a une illustration avec la série TV Real Humans qui mettait bien en scène ce travers. Prendre soin de nos objets et de nos technologies, les réparer, augmenter leur durée de vie est bon pour la planète, bon pour les objets, mais aussi bon pour nous. Il y a peut-être des cultures qui sont plus propices à ce changement d'éthique vis-à-vis de la technologie. Je dis changement d'éthique, c'est-à-dire changement de comportement et de regard et d'interaction avec la technologie. Prenons par exemple le Japon qui a un rapport totalement différent que nous à la technique et à la technologie, notamment à cause de sa culture animiste. On peut le mesurer quand on sait que le pays va faire face au vieillissement de sa population en misant sur une politique industrielle de robots assistants, ce qui nous, en Occident, en Europe, peut nous paraître paradoxalement inhumain. Ce n'est pas du tout le cas dans la culture japonaise. En guise de dernier mot qui pourrait nous inspirer et nous accompagner au-delà de l'usine, je dirais que la réponse à la question que veut la technologie, c'est peut-être qu'elle veut qu'on la considère, qu'on en prenne soin. Et pour paraphraser le titre d'un ouvrage du philosophe Bernard Sigler, nous pourrions terminer en disant aimer, s'aimer, nous aimer, mais en prenant soin de la technologie.